Je pense qu'après cette finale, elle est oubliée, ils sont là, et BDS, le coup d'envoi a été donné, G2 esport BDS, 5 minutes pour la première game. Extra Mokimunse, il courbe le G2 avec Atomic, Shigarujen, Absent Orange, et à la fin de ce BO7, on aura un nouveau champion du monde. Et pour l'instant, ça commence très bien pour les Français avec Extra et l'ouverture du score. Qui d'autre que lui, après le match qu'il nous a sorti en demi-finale, pour ouvrir le score du côté de BDS, Extra, qui vient révéler tout son talent, tout son génie, et qui ouvre le score pour commencer. Allez, l'engagement qui va être donné, est-ce qu'on va réussir à égaliser très rapidement du côté des G2 ? Pour l'instant, c'est Seiko qui va pouvoir reprendre la balle, Mokimun juste derrière au duel face à J-Naps. Attention, Atomic dans les airs, ouais, le duel avec Seiko, c'est assez neutre, mais ça revient dans l'axe, Mokimun Extra, le double commit, Seiko, il ne peut pas y aller, c'est complètement open, je crois, et oui, ça va entrer, les G2 égalisent. C'est le stress, la grande finale a commencé évidemment, et du côté de BDS, c'est un petit peu compliqué, Extra et Mokimun qui jouent le même ballon tout simplement, et en plus on avait l'un des deux joueurs qui n'avaient absolument aucune ressource, ça a créé cet espace, ça a créé cette égalisation, on a eu une erreur côté G2, une erreur côté BDS, c'est la première game d'une grande finale. C'est la première game d'une grande finale, ce sont les Worlds, les mains tremblent, les joueurs sont chiqués, et qui peut le blâmer de ça, allez, Chicago, qui va pouvoir partir dans les airs, le pinch qui est tenté, ouais, Mokimun qui va venir dégager, c'est un long ballon rendu à J-Naps, la tentative de transition, sans trop de problèmes, on ne s'est pas jeté du côté d'Atomic, les joueurs ne prennent pas de risque pour cette première game, allez, le dégagement Extra pour l'intercepter, pas beaucoup de ressources du côté d'Extra, c'est un petit peu compliqué, J-Naps qui va pouvoir la reprendre, le air dribble de J-Naps, contré par Mokimun, de l'autre côté, il y a Chicago, dans le corner, il va falloir défendre côté BDS. Ouais, le rebond est en plus un petit peu traître, mais Seiko va parfaitement le maîtriser, on va pouvoir dégager avec Extra à la réception, il passe à côté, mais ça peut donner un bon ballon à Mokimun, la double tap, elle passe à côté, est-ce qu'on a un nouveau joueur, Seiko pour la frappe, écoute, il dévise complètement l'ancien joueur d'endpoint, Extra va essayer de la remettre, mais c'est pas suffisant, le bloc défensif de G2 s'est remis en route, il est en place, et là ça va être compliqué de passer. Extra, ouais, qui essaye de passer en force avec le pin sur le mur, la passe axiale de Mokimun, bloquée par Atomic, Seiko qui vient la reprendre, Chicago pour pouvoir la renvoyer de l'autre côté, attention, ouais, à cette lecture ratée de Mokimun, Extra qui essaye de temporiser, le premier duel remporté, le second remporté aussi, il a toujours la possession de la balle, Extra, il va aller, challenge Atomic, les fakes sont magnifiques, la passe est faite pour Seiko, le air déballe le tir, J-Naps qui ne crée dans l'axe, Mokimun qui l'envoie, Atomic pour la parada. Impressionnant, cette parada d'Atomic, attention à la transition, J-Naps va passer à côté, Chicago, il a essayé d'ajuster, mais Seiko était sur la trajectoire, Atomic ça suffira pas, il y a Seiko pour la dégager, Mokimun à la réception pour prolonger cette balle, Mokimun qui va rebondir, Seiko pour continuer cette balle, mais c'est pas suffisant pour mettre en danger la défense de G2, Extra, la lecture il faut pas la rater, ça sera pas le cas, mais attention à cette frappe, elle est magnifique, Mokimun était là. J-Naps, la lecture elle est bonne, il va réussir à remettre dans l'axe, mais personne, côté G2, donc ce n'est pas vraiment dangereux, attention quand même ce long ballon, Atomic qui va pouvoir prendre le challenge, Atomic qui cherche le bun, J-Naps, c'est sur la transversale, Mokimun qui va pouvoir dégager tranquillement, et là peut-être la contre-attaque avec la pâle, c'est bien fait, Chicago pour la parade, attention à Chicago encore une fois, ça va normalement, ça devrait être tranquille pour BDS. Ouais c'est bien fait, avec Mokimun on n'a pas réussi à trouver Extra, cela dit, Atomic pour Chicago, bon turn de Chicago, qui va pouvoir continuer, tentative de double turn, ça a été vu et bloqué par Seiko, qui a parfaitement anticipé le raté de Mokimun, pour le coup, on est, bon, en termes de vision de jeu côté BDS, même si ça ne suffit pas à passer en attaque, c'est plutôt le G2 là pour l'instant qui mène les débats, qui a la domination territoriale, Mokimun va essayer de faire mentir, mais Atomic est là tout de suite, évidemment, G2, ça met énormément de pression, c'est l'équipe la plus agressive en Amérique du Nord. Attention à ce dégagement, Atomic qui devrait pouvoir récupérer, voilà, on essaye de partir dans l'axe, on a vu que Chicago attendait le charge de la démolition, le pinch bloqué par Mokimun, à Chicago, Mokimun encore une fois, Seiko qui va essayer de dégager, on repart dans le corner opposé, Atomic qui va échapper au pre-jump de Seiko, Mokimun par contre qui va pouvoir cut extra, peut-être en relais, on essaye de trouver le corner, une deuxième touche, non, Atomic qui dégage, Mokimun dans les airs, Jain House pour la lecture, Seiko qui ne se jette pas pour l'instant, il attend, il contrôle, il arrive à l'envoyer dans le corner, il a beaucoup de ressources, Seiko, il peut retourner le pinch, Seiko pour donner l'avantage à BDS, il a profité de tout l'espace qui lui a été laissé, Chicago il est complètement hors sujet, et la Jain House n'y va pas, évidemment Seiko il va en profiter, il met ce ballon pile là où il faut en plus, Atomic il est malheureusement en arrière, c'est complètement but, j'ai l'impression que Jitu a laissé un petit peu Seiko faire des siennes. L'utilisation de la hausse, Seiko n'a pas montré qu'il avait du boost avant le tout dernier moment, et je pense qu'on a cru qu'il était à zéro en fait, de côté de Jitu tout simplement, attention c'est pas Sealing, Atomic la frappe sans problème pour extra, ça repart de l'autre côté avec Chicago, Seiko qui va essayer d'intercepter ce ballon, Monkey Moon dans les airs, il s'est fait bump, Atomic le clear, il faut défendre. Ça va être normalement facile pour extra, première touche incroyable, qui va éliminer Chicago, 50-50 derrière, on arrive à récupérer le contrôle du ballon, Seiko va tenter de mettre ce ballon sur le backboard, mais il y a Jain Haps, Atomic face à Seiko en plus sur le côté pour essayer d'aller chercher le boost, mais c'est bien fait, c'est gagné de la part de BDS, nouveau reté de la part d'Atomic, la frappée magnifique, mais Chicago était sur la trajectoire. C'était dur de faire plus beau du côté de Seiko pourtant, attention à Chicago, et la petite touche, Atomic qui vient la renvoyer, Seiko peut-être la double tap, Chicago pour défendre, Monkey Moon contre Jain Haps, la balle qui retombe, Seiko qui ne va pas pouvoir marquer, Atomic qui la renvoie de l'autre côté, c'est Jain Haps qui cherche le mur, Atomic, la lecture est ratée, il y a beaucoup d'espace dans Chicago, qui peut reprendre Jain Haps la frappe, Seiko pour la parade. 30 secondes, 30 secondes à tenir pour BDS pour aller chercher le premier point de cette grande finale, le premier point de la finale des championnats du monde, Extra va la décaler sur le côté, il n'a pas énormément de plus, Atomic va la remettre directement sur le backboard, il ne faut pas se rater, Monkey Moon était passé à côté, heureusement Atomic ne s'y attendait pas, Seiko est là pour la dégager, Jain Haps maintenant, mais c'est sur Extra, et on gagne quelques secondes maintenant Bashi. Chicago, dans son corner lui aussi, il gagne quelques secondes là du côté des G2, 11 secondes restantes, attention à ce recours catastrophique, il est sur le poteau Seiko, on va pouvoir dégager, Atomic qui vient la reprendre, la passe elle est très dangereuse, Seiko qui arrive à la repousser encore une fois, il ne reste plus de temps là-bas, il ne peut plus toucher le sol Atomic, qui la sauve, Jain Haps dans les airs, Seiko qui le boppe, Seiko ! La défense est miraculeuse, Atomic dans les airs, Monkey Moon qui tient bon, il va falloir défendre maintenant, et c'est fait, le dégagement des BDS ! Allez Seiko, ça va toucher le sol, c'est bon pour BDS, qui a fait le quart pour l'instant du travail, pour avoir la couronne derrière ! On a senti une première game fébri des deux côtés ! Il fait très chaud de notre côté aussi, alors pour les joueurs, on n'imagine même pas l'état dans lequel ils sont, ça va, tu vas tenir ? Moi je vais tenir, c'est sûr, les joueurs je ne sais pas, moi je vais tenir, ça c'est 100% sûr, incroyable, incroyable le premier game, la fin, la défense de Seiko, il fait genre 3, 4 touches de balle d'affilée, alors qu'il se jette à chaque fois, il est obligé de revenir, de reprendre de la ressource, et il l'a encore, encore et encore, incroyable Seiko, incroyable BDS pour la première game, alors une première game d'observation comme jamais, on n'a pas pris de risque, on s'est regardé de loin, des boomers pour dégager la balle, voilà, on essaye de jouer safe, c'est une première game de finale des Worlds, c'est normal. C'était évident, c'était évident qu'on allait voir ce genre de physionomie de match, et ça peut jouer à ça d'ailleurs, à l'équipe qui se libère le plus vite. On est bien d'accord, on est bien d'accord, c'est justement ce que j'allais dire, Seiko qui va aller chercher le MVP, après, voilà, un très très bon travail, tu l'avais souligné, sur le deuxième but de BDS, il a été absolument monstrueux sur sa gestion du boost, et surtout sur l'information qu'il arrive à donner à l'équipe adverse, c'était très bien joué de sa part, avec un G2 qui a laissé un petit peu trop d'espace à l'ancien joueur d'Endpoint, et on va en profiter de la part de nos trois joueurs français pour aller chercher un avantage, et alors dans une finale, c'est jamais négligeable. Ah, clairement, le premier point est tellement important, ça te lance tomber ou ça te permet d'être dedans directement, c'est vraiment capital pour les BDS, même si on connaît G2, ils vont pas se couper à cause de ça, mais ça fait du bien quand même pour les BDS, allez, on est reparti pour 5 nouvelles minutes pour la deuxième game, peut-être le deuxième point en légalisation. On verra, pour l'instant c'est Chicago qui va essayer de partir avec le ceiling, ça a été bloqué par deux joueurs de BDS qui l'attendaient, et Extra va pouvoir repartir pour Monkey Moon, mais on n'arrive pas à se trouver, attention à Atomic qui pourrait retrouver ce ballon, mais Seiko, superbe 50-50 de sa part, il va essayer de mettre encore un petit peu plus de pression, c'est bien fait, il y a une démolition en plus, ça va laisser potentiellement un petit peu d'espace, mais Extra ne va pas oser se jeter. Ouais, bien joué, heureusement qu'il ne sait pas jeter un Extra, parce qu'il avait besoin d'intervenir sur cette balle, allez Monkey Moon qui va partir, le fait de cette magnifique de la part de Monkey Moon, Chicago qui décale, Atomic pour la reprendre, il essaye de suivre son ballon, il élimine Extra, la lecture est parfaite du côté de Seiko, Monkey Moon fout le ressource, qui contrôle, qui va essayer de trouver le bump, on s'est quasiment cadré, et Seiko qui l'enfonce ! Ouais, il n'a pas le bump suffisant pour soit démolir, soit envoyer son adversaire sur le côté, mais c'est suffisamment léger pour empêcher Chicago de vraiment la mettre vers le haut sur un côté, ça permet à Seiko d'être dans l'axe de ce ballon et d'aller chercher une ouverture du score, c'est la deuxième fois pour l'instant dans cette finale que nos joueurs français ouvrent le score, et ça fait du bien de les voir dans cette physionomie de match-là. Allez Seiko, après l'engagement qui repousse, le ballon ne prend pas le risque de laisser les titous construire, surtout avec ce genre d'occasion, avec Atomic le flux preset qui est enclenché, s'est défendu, Jeynab, ça frappe, c'est arrêté par Extra, remise, il y avait Monkey Moon aussi, à la parade Chicago, qui va pouvoir reprendre, Monkey Moon qui essaye de dégager, voilà un petit peu de temps, on essaye de lancer dans l'axe, mais on ne l'a pas vraiment accompagné, du côté des BDS, attention Seiko qui s'est jeté, Extra qui lui remet la balle, Monsieur Ko peut-être, il n'a pas cherché Monkey Moon, il a cherché le solo play, Atomic, le clear Monkey Moon, le duel, Chicago face à Extra, on essaye de mettre de la pression, mais les J2 s'en sortent bien, superbe transition de la part de l'équipe nord-américaine, Seiko va être là, Monkey Moon face à Chicago, c'est pour le joueur français, avec Extra derrière, c'est superbe, cette vitesse proposée par BDS, avec Seiko derrière, Monkey Moon à la finition peut-être, oh j'ai l'impression, que Team BDS est rentré dans sa finale, Vashi, puisque cette action était magnifique, c'est eux qui menaient, et c'est pourtant eux qui accélèrent, les BDS, très bien joués, mais effectivement, ça va vite, ça joue bien, ça met du collectif dans ce jeu, et ça met de la pression, pour faire craquer les J2, allez 3 minutes 22, on est qu'au tout début, de cette deuxième game, Atomic, qui va pouvoir récupérer, Extra qui pousse sur le wall, ouais Atomic encore une fois, on essaye de trouver une passe pour Jaina, ça ne s'est pas cadré, mais la double sera inévitable, de la part de Jaina, le Canadien qui est pile dans l'axe, pour aller chercher cette double tap, c'est comme s'il était en free play, à partir de là, superbe speed, il utilise la touche d'Extra, pour en plus setup derrière, c'est dans l'axe, il ne peut pas la rater, il ne peut pas prendre sa retraite, surtout, c'est interdit, vraiment, il est merveilleusement fort Jaina, allez le nouvel engagement, ça part très vite sur le côté, ça pourrait profiter à Seiko, qui a récupéré la ressource, Jaina qui le compte, Seiko qui enchaîne les duels, face à Atomic, Monkey Moon, qui veut reprendre, ouais le duel avec Chicago, on repart de l'autre côté, Extra qui va seconder son coéquipier, Atomic, qui clear, Monkey Moon, oh la tentative de double tap, de Monkey Moon, la triple peut-être, c'est une passe, mais c'est dévié par Jaina, il a bien fait un Jaina, Seiko était en embuscade, pour aller la récupérer, Atomic pour dégager maintenant, sur le mur, est-ce qu'il va pouvoir y repartir, Monkey Moon qui est impérial dans ses duels, pour l'instant, c'est assez impressionnant, il le veut, son statut de meilleur joueur du monde, on l'avait mis un petit peu plus en doute, avec le deuxième, puis le troisième split potentiellement, mais là, il est en train de prouver, qu'il est gigantesque dans ce BO, allez Seiko, qui va réussir à envoyer la balle de l'autre côté, Jaina, pour mettre de la pression, Extra au duel, très bien pris de la part du français, Chicago qui va aller contrôler le long de son mur, il a beaucoup d'espace, il essaye de relancer sur Atomic, on n'y a pas cru, on n'y a pas du tout cru dans les runs J2, c'est un petit peu surprenant, Atomic le revoici pour la lecture, Seiko qui fait une démolition, qui n'a pas pu bien contrôler la balle, mais qui arrive à faire le service pour Monkey Moon, Chicago qui intervient, Extra pour Cuts, attention quand même à ce ballon, situation de la veille entre Genax et Seiko, Seiko qui a un backslip, ça pourrait donner un but, ça va être le cas, on profite du rebond sur la barre, pour qu'Atomic aille chercher son but également, le MVP nord-américain va profiter de cette situation, c'est trop dur pour Seiko, c'est trop dur pour Extra. Ouais c'est très compliqué, ils n'ont pas réussi à set up un bon positionnement de défense, et on a bien exploité ça du côté des J2, qui sont portés par la Dikis Arena, vous les entendez peut-être sur les buts de J2, mais l'explosion de la salle est impressionnante, attention Extra qui va venir la remettre, Atomic, le clear, J-Naps pour essayer de partir sur le backboard, Seiko qui fait le petit décalage, est-ce qu'il y a Extra, est-ce qu'il y a Monkey Moon, il y aura surtout Chicago pour prendre le duel, Monkey Moon de l'autre côté, J-Naps, oh Chicago, ce n'est pas cadré heureusement. Ouais heureusement effectivement, parce que c'était complètement open de ce côté-là, Monkey Moon on va attendre, c'est magnifique, essayer de passer un premier joueur, mais Atomic est bien passion, et qui se repositionne, même en étant en l'air, il n'y a pas de problème, il va suivre l'action de son adversaire, Seiko fait exactement la même chose, Monkey Moon superbe speed, est-ce que Seiko peut continuer, mettre en danger le troisième joueur, c'est pas le cas, superbe dégagement de la part de la défense nord-américaine, Seiko est bien servi par Extra, il sera premier à toucher ce ballon, le 1-2-3 est magnifique, on essaie d'aller chercher côté, le poteau derrière, on n'aura pas le pump sur J-Naps. C'est pas open du tout, dommage, allez Atomic qui va partir de l'autre côté, Seiko, il y va tout seul, il essaye de trouver le backboard derrière Atomic, mais ça n'a pas été bien set up, Monkey Moon, le rebond va être compliqué à lire, il arrive à le faire, oh Chicago le duel, je ne crois pas que ça soit cadré, Seiko devrait pouvoir contrôler. Atomic qui va sauter sur ce ballon, évidemment, on essaie de mettre la pression de la part de Titu, on en a marre de défendre face à Team BDS, malheureusement pour eux, ça ne se passe pas très bien avec Monkey Moon, cette double tap sur le wall, elle est bien faite, il va pouvoir continuer, on va laisser Extra se servir de ce ballon, directement en prolongement, J-Naps, on va tenter la double tap, encore une fois superbement bloqué par Monkey Moon, qui gagne tout cette challenge, est-ce que c'est open ? Je crois bien que ça l'aise, de toute manière c'est dedans, Monkey Moon fait preuve d'une vitesse, pour l'instant il est incontesté. Il a un titre, allez chercher Monkey Moon, il a un titre qui lui revient de droit, allez chercher Monkey Moon, et il veut le prendre, très clairement, le joueur de BDS, le joueur phare de cette équipe, même si Seiko est venu occulter un petit peu sa lumière récemment, allez le kick-off, les BDS qui sont devant, il reste une poignée de secondes, dans cette deuxième game Atomic, qui a un petit peu d'espace, on essaye de relancer sur Chicago, Monkey Moon pour contrôler, ouais ça fonctionne bien du côté de Monkey Moon, J-Naps qui va réussir à la renvoyer dans les eratons, sur Chicago depuis le backboard, qui cherche le bump, la retirée avec peut-être, J-Naps, un petit peu, oh là là, ok très très bien de la part de J-Naps, Monkey Moon qui va essayer de la remettre, c'est Extra qui peut contre-attaquer. Les nerfs sont mis à rude épreuve, du côté nord-américain, on sent que c'est pas un J2 flamboyant, qu'on est en train de voir, et BDS en profite évidemment, 10 secondes restantes à tenir, si BDS veut faire le break dans ce BO7, ça serait tellement important, ça serait la moitié du chemin qui serait fait, Bashi, on va évidemment être mis en difficulté une nouvelle fois, Seiko, Extra, ils sont même en droit, ils sont battus par un joueur de J2, mais Monkey Moon est là pour dégager, et Seiko fait le travail. Seiko vient faire son meilleur rythme pour envoyer la balle au sol, allez ciao, vous ne la rejouerez pas, très bien joué de la part de Seiko et de Monkey Moon, et évidemment d'Extra, les BDS qui mènent 2-0 dans ce BRO, les games sont serrés, mais j'ai l'impression qu'on a un petit HBDS quand même. Ouais, je suis un peu d'accord, il y a un petit avantage pour l'instant, pour nos joueurs français, mais ça se sent que c'est parce que J2 n'est pas dans son match, tiens, le raté JNAPS là dans les dernières secondes, c'est exactement symbolique de ce problème, cette gestion de la pression, on le rappelle, J2 ont été finalistes en saison 7, Chicago et JNAPS, ils le connaissent, ils connaissent cette situation, et malheureusement pour eux, ils connaissent le format également, c'était le même, et malheureusement pour eux, ils connaissent également le sentiment de laisser cette finale s'échapper, encore contre des français. Surtout que ça s'était passé assez vite, dans mes souvenirs, Vitality J2, Vitality avait assez vite pris la voulage, je pense qu'à 4-1-4-2 dans le BRO, un truc comme ça, et Evita, on ne les avait pas vraiment sentis perdre, et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, puisqu'on les a vus sur les demi-finales, souvent les équipes qui mènent de zéro, c'est pas si facile que ça derrière, donc voilà, bien joué de la part de BTS, belle domination, attention au réveil de J2. Il faut rester sur ce rythme, il faut être attentif, à partir du moment où J2 va enclencher la seconde, on les connaît, on sait très bien qu'à un moment donné, ils vont avoir une phase de siège, ils vont enchaîner les passes. S'ils veulent faire dans la dernière minute de la Game 4, moi ça me va. On est d'accord, au moment où il y a genre 4-0 pour BDS, c'est vrai, ça serait plutôt pas mal, pour avoir encore une fois la première fois qu'on a trois Français sacrés champions du monde, qu'est-ce que ça nous ferait plaisir pour l'instant, BDS a fait la moitié du chemin, J2 n'a pas encore décollé, ils n'ont pas encore mis de points dans ce BO7, et ça nous fait plaisir. Une petite fille qui regarde ça, peut-être championne du monde plus tard de Rocket League, on lui souhaite. On lui souhaite. En même temps, j'aurais regardé cette finale à son âge, Évidemment. Time out demandé, je pense. Vu le temps. C'est vrai que le temps est long, on n'a pas eu de screen qui nous a montré le time out, mais on ne voit pas Satyu beaucoup parler, mais j'ai l'impression que la musique, ils l'ont foutu à chaque fois, parce que là, dans la demi-finale d'avant, elle y était souvent. On est concentré, on n'est pas super bavard du côté de J2, que ça soit Satyu, que ça soit Atomine, que ça soit Chicago, peut-être que JNAPS est dans un discours motivationnel de fou furieux, mais les trois autres, c'est pas visible. Je crois qu'il est en train de parler, voilà, Chicago qui lui répond, Satyu qui va avoir, voilà, Satyu qui va avoir quelque chose à faire, ça va être important, l'ancien de Sonix, sous qu'il y a Sonix qui est devenu coach, évidemment, de J2 pendant la saison, et dès le début, BDS montre bien que time out ou pas, ils sont là pour aller chercher la win. Allez, on est parti dans cette troisième game, attention les J2, où si BDS la remporte, ce sont 3 à 4 même balles de maths qu'ils vont s'offrir pour aller chercher le titre de champion du monde de Rocket League 2021-2022. Allez, Extra, qui va pouvoir dégager son backboard, Monky Moon qui follow, attention à JNAPS, pas de danger pour les BDS Atomic, qui peut partir dans les airs, il élimine Extra dans un premier temps, attention Atomic, qui ne va pas pouvoir y retourner, le dégagement qui pourrait profiter, Extra qui chèque Chicago, la reprise de Seiko derrière, qui reprend le contrôle de la balle, il va pouvoir partir dans les airs, le fait prison, c'est bloqué par JNAPS. C'est bien fait, de la part de la défense orange, Extra qui va essayer de faire parler sa vitesse, mais Atomic est là pour lui subtiliser le ballon, on va essayer d'aller chercher un coéquipier, mais Monky Moon est là pour le bloquer, attention à Pazien, et du côté français, Seiko va être là pour la récupérer, on tente d'aller chercher un coéquipier, mais ça a été complètement anticipé par la défense de J2, JNAPS va pouvoir repartir, mis en danger par Extra, l'ancien Monegas, ce qui fait un super travail d'ailleurs, pour bloquer ce ballon, Seiko en plus, est là pour la récupérer, JNAPS, on va avoir un petit peu d'espace de sa part, il essaie d'accélérer le ballon sur le backboard, mais il n'y a personne du côté de J2 pour continuer la pression, allez Seiko, le duel est absolument incroyable de la part de Seiko, Chicago, la lecture n'était pas si facile, mais il s'en est très bien sorti, Monkey Moon, qui vient cut, ouais, récupération de JNAPS, est-ce qu'il y a quelqu'un pour lui mettre de la pression, attention Seiko, c'est fait démolir, la double tap n'est pas cadré, heureusement, Extra qui prend le duel, ça repart avec Monkey Moon, qui essaye de trouver la cage, direct JNAPS, pour essayer de trouver Atomic, Seiko, à l'interception, le bum, non, il arrive à passer au-dessus de Chicago, ok, mais Atomic relance, Monkey Moon à la réception, pour Extra directement, c'est très rapide, ça a été raté par les deux joueurs, est-ce qu'on a un joueur de BDS, pour aller mettre en danger Atomic, ou JNAPS là-dessus, c'est Seiko, il arrive très bien à le faire, Monkey Moon encore une fois, quelle rapidité, il arrive à passer, ouh, Chicago, le half-lip qui va lui permettre de sauver cette balle, il va même pouvoir continuer son ballon derrière, superbe setup, de la part du joueur de J2, qui va aller chercher la démolition, essayer de créer un espace pour Seiko équipier, mais ça suit de trop loin, ça suit, on est très très loin, du côté de J2, on n'ose pas trop prendre de risques, alors qu'il va vraiment leur falloir, au bout d'un moment, s'ils veulent le percer BDS, allez JNAPS, la tentative de transition avec Atomic, ok, c'est plutôt bien fait, même si Atomic s'a touché un peu particulière, Chicago dans les airs, la double tap qui est tentée de la part de Chicago, elle est cadrée, Extra pour la parade, attention à JNAPS, qui va essayer de la reprendre, JNAPS dans les airs, Seiko le full pre-shot, Seiko ce qu'il peut faire quelque chose encore, Monkey Moon qui pousse Atomic pour envoyer, Seiko à la réception, et ce qu'il va avoir un bon setup, c'est bien fait, mais Atomic est là pour la récupérer, on a Extra qui continue à mettre du danger, évidemment, dans la ligne médiale, oh Monkey Moon, attention, il ne faut pas se rater, c'était complètement open, heureusement JNAPS, il n'a pas réussi à ajuster, Seiko va pouvoir partir, le pinch, il n'est pas parti très loin, mais c'est pour Extra, ouais, ça a été suffisant pour éliminer deux joueurs, la petite passe d'Extra, dommage, save pour Seiko, Chicago, normalement non problème pour Extra, ouais, c'est bien fait, mais attention à Chicago qui est toujours là, Monkey Moon qui est patient encore jamais, et qui arrive à repartir avec le ballon, au bout du capot, Seiko, la petite passe, Monkey Moon qui va jouer le ballon, le duel face à JNAPS, ça c'est neutre, Atomic qui renvoie, est-ce que Extra est dans le coin, la réponse est oui, est-ce qu'il peut y retourner, la réponse est oui, encore une fois, mais Atomic dégage. Attention, au rebond sur le ceiling, il va y avoir un joueur de BDS normalement, on a laissé beaucoup d'espace, dit non, il y a une démolition, c'est pour ça, de la barre de Chicago sur Seiko, Chicago, le pénalty, c'est complètement à côté, on a essayé d'aller chercher JNAPS, peut-être, quoi qu'il en soit, XITO est en train de passer à côté de sa finale, pour l'instant, il y a tellement de situations, où ils auraient pu marquer un but. Attention, Seiko là, qui va réussir à s'en sortir finalement, il arrive à dégager, Extra, Seiko, ok, Seiko qui retourne, Atomic pour défendre, le clear qui repart jusqu'au corner, opposé, Extra qui va pouvoir récupérer, et JNAPS maintenant, qui repart dans l'axe, attention à JNAPS, OI qui élimine le challenge de deux joueurs, Seiko qui se retrouve dernier défenseur, il faut intervenir sur cette balle, et c'est très bien fait de la part de BDS, Atomic, le clear, JNAPS qui renvoie, ou attention à cette touche d'Atomic, c'est défendu par Monkey Moon. Parfaitement positionné, le singe lunaire, pour continuer son ballon en plus derrière, face à JNAPS maintenant, ça va être pour le joueur canadien, Chicago va la laisser à son coéquipier, mais ça va être évidemment repris par Seiko, Atomic maintenant, Extra, on a du temps, on a une minute restante au compteur, et on sait qu'on a de l'espace, on est bump, mais on a réussi à faire passer le ballon, il va y avoir une défense de Jitu qui va vouloir ressortir, mais Seiko n'est pas de cet avis, Extra, on ne touchera pas la balle, Monkey Moon perd son duel contre JNAPS, c'est la deuxième fois que ça arrive en une minute, Extra peut-être maintenant face à Atomic, on passe à un premier joueur, peut-être Extra, on met ça sur le backboard, JNAPS, il a réussi à toucher ce ballon, mais Seiko derrière est là pour la frappe, il n'arrive pas à ajuster. C'était très très dur pour Seiko, et en plus il n'avait absolument pas de ressources, attention Atomic, le pre-shot ça a été bien contré par Extra, JNAPS sur le côté, ouais JNAPS qui continue, Monkey Moon pour essayer de la reprendre, est-ce qu'il y a quelqu'un pour suivre cette balle Seiko, peut-être, il illumine Atomic, il ne pourra pas rejouer ce ballon, Extra de l'autre côté qui contrôle, on essaye d'éviter le challenge de Chicago, il s'est fait, est-ce qu'il peut rejouer la balle, la réponse est toujours non, Monkey Moon sur le ceiling, le pitch, le pitch de Monkey Moon, Atomic qui voit tout, Seiko qui malheureusement s'est jeté aussi dans la bataille, attention à cette situation, mais Chicago c'est tellement faible, ça ne surprend absolument personne, Chicago qui passe à côté de son BO, pour l'instant JNAPS pour aller chercher Atomic, attention à ce ballon, Seiko qui est haut, très rapidement sur cette balle, Chicago directement dans la axe, il y a un joueur, c'est JNAPS, il est battu par Monkey Moon, Atomic la décade, Chicago va la laisser tomber, on part sur le premier overtime de cette grande finale. 6 BDS marks, ce sont 4 balles de match pour aller chercher le titre, la couronne de cette saison RLCS, allez Monkey Moon qui va passer à côté du ballon, ok ça fait que JNAPS non problème, Seiko le clear, Monkey Moon dans les airs, qui essaie de la remettre sur Seiko, l'offre de Seiko, et ça passe ! Elle est décroisée, elle prend tout le monde à contre-pied, elle donne 89 matchs à BDS ! La France est à une game, d'être championne du monde tout simplement, on a vu la situation de 1v2, et on en profite magnifiquement bien, la passe dans l'axe est sublime, JNAPS il est dos à ce ballon, et derrière le contre-pied est absolument, splendide, Seiko encore une fois, buteur, meilleur buteur, il peut être content, on voit l'image, il est complètement stressé surtout, et il a de quoi, il est à 5 minutes de soulever le trophée. 5 minutes pour la première saison RLCS de ce joueur, on le rappelle, on le rappelle ! Il est arrivé en début d'année, aux côtés d'Endpoint, le dernier split, il le passe aux côtés de BDS, le jeune français Enzo Grondin, qui est en train de nous sortir un tournoi absolument extraordinaire, pour aller chercher peut-être le trophée, si jamais ils arrivent à gagner cette dernière game, la game qui leur manque, la game qui sera certainement la plus dure à gagner. On va voir, on va voir, mais on est bien d'accord, que la peur de gagner là, elle va être compliquée, alors que du côté de G2, il y a eu énormément de démolitions, on est passé à 7 démolitions, alors que sur les 2 games précédentes, ce n'était pas du tout le cas, on était plus proche de 2, voire 1 démolitions dans la game, et ça s'est vu, Atomic dès le début, il a essayé d'aller pousser les adversaires, il a essayé de pousser nos joueurs français, ça a été probablement l'un des calls, pour essayer de se réveiller, créer des espaces, mais je ne sais pas si c'est ça, ce qui leur manque à G2 pour l'instant, on est plutôt sur un G2 qui rate des ballons, parce que pour l'instant, ils n'arrivent pas à se lancer, à se libérer dans cette finale. Le stress, la difficulté d'échapper à la pression, ils sont à domicile, ils sont attendus, ils sont soutenus par leur public, pourtant les G2, allez on est parti, potentiellement la dernière game de C-World, si jamais c'est BTS qui la remporte, mais les G2 n'ont certainement pas dit leur dernier mot avec cette frappe de J-NAT, c'est Atomic qui redirige, ouverture du score des G2. 8 secondes seulement, on était en train de se dire, est-ce qu'on va vraiment terminer sur un 4-0 et en 8 secondes, G2 vient nous rappeler pourquoi c'est la meilleure équipe nord-américaine sur cette saison, et sur un magnifique play collectif, et on va pouvoir repartir, on espère évidemment, pour nos Français, une réaction rapide, mais pour l'instant, le kick-off est plutôt à l'avantage des nord-américains, même si Mookie Moon reprend le contrôle. Le très beau flick de la part de Mookie Moon, ça a été lu, intercepté par Chicago, qui s'est réveillé visiblement, J-NAT la frappe, J-NAT la frappe, je fais Mookie Moon pour l'arrêter, attention Atomic de l'autre côté qui est largement en avance, il essaye de rester sur le corner, Atomic le décalage parfaitement anticipé par Mookie Moon, J-NAT qui cherche Atomic, la remise, c'est une frappe directe, ce n'est pas cadré. Chicago à la réception maintenant, il y a les trois joueurs de BDS qui sont sur lui, est-ce qu'il arrive à se débarrasser des trois ? Oui, malheureusement, J-NAT derrière, ce sera beaucoup trop mou, pour empêcher, comment dire, nos Français de se remettre sur les rails. Extra, pour dégager, pour Seiko, c'est parfaitement prolongé en plus, Mookie Moon qui va chuter face à J-NAT, on repart, passe dans l'axe, Atomic derrière, il passe à côté. Allez Mookie Moon qui va pouvoir reprendre le contrôle de cette balle, il s'est fait bump, mais je... Non, il ne pourra pas retourner sur le ballon. Extra en marche arrière, qui s'en sort bien, Seiko, il va pouvoir y aller, il a beaucoup d'espace, pas énormément de ressources, sans flip-preset, il ne pourra pas y aller, Atomic qui est venu lui reprendre la possession de la balle, J-NAT, le clear, Mookie Moon qui intercepte, allez J-NAT, il va pouvoir continuer, on essaye de trouver le backboard adverse, mais c'est Extra qui dégage, Chicago pour la reprendre, attention Extra qui va devoir continuer, mais on n'a plus beaucoup de ressources, là dans les rangs de BDS, J-NAT double tap, elle n'est pas cadrée, Mookie Moon qui défend. Seiko derrière, il a du boost, mais il ne passera pas face à Chicago, Chicago on la retouche une deuxième fois, et il a battu, toute la défense de BDS, le dernier défenseur qui a voulu avoir confiance, au dualiste, c'était Mookie Moon, il a turn au moment où Extra venait sur ce ballon, et malheureusement, c'était sous-estimé le meilleur puteur de J-2 sur ses works. On ne l'avait pas vu dans son B.O. depuis le début, Chicago, mais ça y est, ça y est, il se montre un petit peu, le joueur de J-2, kick-off chelou, de la part de J-2, mais pas très grave, on a réussi à reprendre le contrôle de la part, Seiko qui va aller contrôler cette balle au sol, Atomic, sur le corner, Extra qui peut la reprendre Mookie Moon pour tenter de lui refaire la passe, on n'a pas osé monter sur le mur, du côté d'Extra, du coup on sera un petit peu lent, face à J-Naps, attention à Chicago, il va vouloir rejouer le ballon, Seiko ne lui laissera pas faire, J-Naps, contre Extra, qui dégage, Atomic la reprise, ça pourrait profiter un coéquipier, c'est Chicago qui y va, Seiko qui défend, J-Naps il est dans le coin, il attend son heure, il attend sa chance, mais Extra dégage. Oh, est-ce que c'est dedans ? Atomic ne peut rien faire, c'est complètement dedans, j'allais dire que ça y est, J-Tou s'est réveillé, on les voyait beaucoup plus agressifs, mais j'ai l'impression que l'euphorie a été peut-être un petit peu trop grande, la dose d'adrenaline est montée un petit peu trop vite, et on a trop voulu aller vers l'avant, et maintenant on en paye les frais. On l'a déjà vu, ce but, Monkey Moon avait mis le même un petit peu plus tôt, et il fait très mal au J-Tou, allez, le kick-off, il est parti, Atomic qui va pas avoir comme il faut la lecture, ça va être compliqué pour lui, il est déjà contré par Monkey Moon, Chicago, sur le ceiling, Seiko, à la réception, ouais, Seiko qui va pouvoir continuer, le petit fake parfaitement anticipé, pas Atomic, Extra dans les airs, la passe pour Seiko, finalement il y retourne tout seul, le France-Lem, et J-Nats va pouvoir intercepter Monkey Moon, qui tente de trouver Seiko, Atomic, qui intercepte, attention Atomic il est dangereux, même s'il a pas de boost, il va peut-être pouvoir rejouer le ballon, au moins prendre un contre un bump, heureusement, la défense se gêne, J-Nats contre Monkey Moon, le clear qui repart au milieu de terrain, Extra, la petite passe, c'est bien joué le 1-2 entre les deux joueurs, Monkey Moon qui l'a reflet pour Seiko, Seiko la remise, Monkey Moon ne peut pas y aller, c'est J-Nats qui va la prendre, et Chicago qui est parti démolir absolument toute la game, toute l'équipe de BDS, attention à Atomic, il va chercher Chicago, beaucoup trop vers l'avant, dit donc Chicago, il ne pourra pas profiter de cette belle réalisation, et cette belle passe d'Atomic, un ballon dans le corner, avec Monkey Moon qui va pouvoir la reprendre face à Atomic maintenant, c'est plutôt pour le Nord-Américain, mais Seiko va pouvoir tirer peut-être, la double tap ne passera pas, il y a Chicago à la réception, Atomic maintenant, encore une fois un 50-50 gagné par un joueur français, Chicago nouvelle tentative, la double tap elle est possible, Monkey est là. X-Rat, J-Nats qui va pouvoir toucher cette balle, Seiko le voici, Atomic qui vient la renvoyer en direction du backboard, Seiko qui décolle pour pouvoir rejouer, allez Seiko qui essaye d'entrechaîner les challenges, mais là Chicago a pu le stopper, J-Nats face à Monkey Moon, c'est remporté par J-Nats, X-Rat, le clear, c'est dans l'accès dangereux, Atomic la frappe, Seiko pour faire la parade, Chicago ça va revenir, Monkey Moon, Seiko, c'est Seiko qui intervient, J-Nats qui essaye de faire le service point, Seiko équipier, Yavé Atomic pas très loin, la tentative de double tap, contrée par Monkey Moon. Attention c'est pas terminé, elle était magnifique, cette frappe elle a été save, par Seiko qui tente d'aller chercher Monkey Moon, c'est par cette point réalisé, le flip-tête de Monkey Moon, il ne peut pas continuer malheureusement, Chicago a parfaitement suivi la trajectoire, on va avoir un ballon sur, flottant au-dessus du but de T2, avec Seiko qui essaie de mettre de la vitesse, le duel est très bon de la part du nord-américain, Extra qui va venir la remettre sur le wall, Extra qui continue, la tentative de passe pour Seiko, c'est très rapide, mais Seiko la lit, il arrive à la reprendre, mais il ne pourra pas continuer son action, Monkey Moon par contre là, oui, Monkey Moon arrive à faire la passe, Atomic face à Extra, on reste sur le backboard, est-ce que Seiko est dans le coin, il attend le clear de Chicago, le voici, Seiko la passe est ratée, cependant Monkey Moon est obligé de reculer. Monkey Moon attention, il a rendu ce ballon à Atomic, j'ai l'impression qu'il n'a pas voulu, comment dire, prendre de risque, on commence à retourner la position, cela dit, la superbe play de sa part pour reprendre le ballon, il n'a pas de pouce, il va passer à côté, 30 secondes restantes, et G2 est à deux doigts d'aller chercher son premier point et une réduction du score dans le BO, et JNAPS va essayer d'aller dans ce sens, évidemment, avec un superbe duel, on enchaîne, mais Seiko est là pour la récupérer. Atomic, sur le backboard, pas de danger, pour l'instant, on ne peut pas énormément de pression du côté du G2, alors qu'Extra Ré va gagner de challenge, est-ce qu'on peut trouver la faille avant la fin du compteur, Seiko qui fait la passe, Extra Ré va cuire Seiko, encore une fois, on arrive à l'enlever, enlever toute possession des G2, on a une passe approchée des K. JNAPS, dans les airs, il arrive à la dégager, Seiko ne peut rien faire, les G2 savent une première balle. On ne pouvait pas, on ne pouvait pas terminer cette finale sur un 4-0, ça ne pouvait pas finir comme ça, ça ne pouvait pas finir sur un sweep de Team BDS, il nous fallait un petit peu de frissons, il nous fallait un petit peu de suspense, d'adversité. Exactement, et pour l'instant, G2 nous a montré un visage différent par rapport aux deux autres premières games, trois autres premières games, pardon, puisque clairement, ils étaient beaucoup plus agressifs, quitte même à prendre des kick-off goals. Clairement, clairement, on a pris beaucoup de risques du côté des G2, mais quel plaisir de les voir jouer comme ça, on s'ennuyait un petit peu, il faut le dire, dans le gameplay des G2 jusque là, là on a une équipe qui joue, on a une équipe qui attaque, on a un Chicago qui tente, un Chicago qui réussit même d'ailleurs, et ça peut lancer cette équipe de G2 qui marche évidemment comme toutes les équipes Rocket League, à la conférence, peut-être moins que certaines, mais quand même, et on sait que ça peut faire une énorme différence, ils étaient un petit peu paniqués, un petit peu apeurés, les G2 depuis le début, avec cette game de remportée, tout peut changer. Tout peut changer, ils ont lancé la machine, ça y est, ils ont lancé la machine G2, à voir maintenant, si elle va fonctionner aussi bien, pour essayer de stopper BDS pendant encore trois autres manches, et essayer de reverse sweep BDS, BDS, ça ce serait incroyable, ça ce serait incroyable, un reverse sweep évidemment en finale, alors que le public acclame évidemment son champion nord-américain, qui a fort à faire, pour aller chercher un BDS qui est encore une fois à 5 minutes du titre. 5 minutes, 5 minutes pour BDS, effectivement, quand même ça commence extrêmement bien, le kick off goal de BDS, l'essence même de Rocket League, dans cette finale de Worlds. De quoi te faire plaisir, Tien Haps, qui passe complètement à côté de son ballon, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Canadien, il a voulu aller trop rapidement, et malheureusement, il dévie un petit peu sa trajectoire, alors qu'il était déjà dans l'axe, ça permet au bout de deux secondes seulement, de donner un avantage non négligeable, à nos Français. Allez mon Kimoun, la lecture elle va être ratée, mais pas de soucis, on arrive à retoucher cette balle, au moins empêcher un petit peu les titous de construire, quelle lecture d'Extra ! C'était absolument incroyable cette touche de balle, Jane Haps, qui va réussir à la renvoyer, Jane Haps, il essaye de continuer, mais Seiko devait être dans le coin Extra, finalement, qui fait la parade, Mon Kimoun Chicago, le premier, Seiko qui intervient, légèrement mis sous pression par Atomic Extra, qui est devant Jane Haps, il arrive à faire la passe, c'est passé très bien, Mon Kimoun de la petite passe, pour Seiko le tour derrière, Chicago avait tout vu cette fois-ci. Pile sur la trajectoire, Chicago c'est impressionnant, là par contre on va passer un petit peu à côté, mais c'est pas grave, il y a Atomic qui est là en soutien, Atomic qui va se faire pump, la pression de BDS qui est là, oh là là, et qu'il est bon, qu'il est bon, ce 50-50 de la part d'Extra, qui va aller chercher son doublé, en à peu près 40 secondes de jeu, Jane Haps naïf ! Jane Haps un petit peu naïf, et Extra est extrêmement agressif, je pense que ça ferait plaisir, avec notre invité, qui aime beaucoup cette phrase, et effectivement, Extra qui est très très bon là, sur ce challenge, et ça permet de mener 2-0, il reste encore 4 minutes cependant, mais Monkey Moon avait envie de jouer avec ses adversaires, allez Chicago qui va pouvoir pousser, ce n'est pas cadré, Extra qui clear, Atomic à la réception, Extra encore une fois, Jane Haps ! Oh j'ai bien cru qu'il allait se la tessaycouter, c'est croisé, c'est sur le poteau Monkey Moon qui arrive, ils sont lancés, mais ils ne suffisent pas à marquer. Ouais, et en attendant, on est plus proche du 3-0 que de la réduction du score, pour l'instant Bashi, puisque la team BDS, il continue à mettre la pression et à avoir des occasions franches. Extra sur le côté, le rebond sur le mur va être complexe, il n'arrivera pas à la toucher, Atomic va donc être à la réception, Monkey Moon maintenant, le 50-50 est à l'avantage du Nord-Américain, puisque Jane Haps peut continuer à mettre la pression, Chicago, attention à ne pas se rater, c'est face à Extra, et c'est plutôt victorieux pour G2 Sports, mais à chaque fois, il y a un autre joueur de BDS pour remettre le ballon au moins dans la ligne médiane. Monkey Moon qui va contrôler, le duel avec Jane Haps est très bien pris, Chicago qui va essayer de la remettre sur Atomic, j'imagine, et c'est fait, ce n'est pas cadré, Extra peut défendre le backboard, Seiko à peine réapparue, qui enlève la balle au G2, Extra pour Seiko, très bien joué de la fin de Seiko, Seiko, ce n'est pas cadré, dommage, Chicago qui va pouvoir reprendre encore une fois, on essaye de Musty du côté de Chicago, ça fait le passe à Atomic, la remise pour Jane Haps, c'est défendu par Seiko, Jane Haps sur le côté, Seiko encore une fois, Seiko qui continue, pas de vrai priset, il arrive à trouver un pump, a gêné Chicago, Extra qui tente de passer, mais Atomic défend. 3 minutes, 3 minutes restantes, et BDS est champion du monde, mais évidemment, il peut se passer tellement de choses dans ce temps de temps, par exemple, avec un Chicago qui va outspeed, Extra, rebond sur le corner, double tap, elle était magnifique, mais elle a été vue par Monkey Moon, elle était effectivement cadrée, mais elle était trop lente, pour surprendre la défense française, Extra, Monkey Moon, il faut se décider, ça va être un double commit, mais quoi qu'il en soit, ça permet de décaler ce ballon sur le côté, pas réellement dangereux, pour l'instant, les G2, alors qu'ils avaient l'opportunité, Seiko, superbe challenge, Extra, Monkey, il faut communiquer, cette fois-ci, c'est bien fait, Monkey Moon qui essaye de passer en force avec les comptes, Seiko derrière, qui va la remettre sur le ceiling, il aura du mal à la rejouer, pourtant il le fait, J-Naps, le clear, Monkey Moon qui la renvoie, Atomic pour essayer de la remettre sur Chicago, attention à la frappe de Chicago, Seiko pour envoyer, Atomic sur le corner, c'est Monkey Moon qui peut la reprendre, deux minutes de jeu restante, Extra, Monkey Moon, Seiko, ça repart dans les airs pour Atomic, et on a bientôt une minute qui s'est écroulée depuis la dernière fois qu'on en a parlé, deux minutes restantes désormais, pour l'instant ils tiennent les BDS, ils sont même un petit peu agressifs même s'il a Atomic heureusement qu'il est passé à côté de son ballon, sinon ça allait être dangereux, Monkey Moon essaye de repartir, il est démoli, Chicago arrive à partir, Monkey Moon derrière les défenseurs, il ne faut pas faire l'erreur, ça ne sera pas le cas, attention à cette balle, Atomic perd track, 50-50 et heureusement. La touche de J-Naps est temporiste, mais ça reste très dangereux avec Monkey Moon qui peut partir dans les airs, Monkey Moon, le flib qui s'est bloqué par J-Naps, attention à J-Naps encore, le flic pour passer au-dessus de Seiko, Extra qui peut cut, Atomic la remise, il a beaucoup d'espace, il a beaucoup de ressources Atomic, en tout cas suffisamment pour y aller, Chicago la tentative, Extra qui bloque J-Naps, la frappe ce n'est pas cadré, les BDS tiennent toujours le coup, en défense, 1 minute 30 restant à tenir, Life ! Attention Atomic, on dégage le badge donc sur le côté, double-tap peut-être, où il y avait J-Naps en plus, attention maintenant à Seiko, Chicago, il a un setup, Fibrizette récupéré, on va feinter, on va attendre un maximum, c'est sur le côté, il n'arrive pas à être réaliste les G2, c'était l'une de leurs forces, pendant toute la saison, Seiko il vient d'éliminer complètement, J-Naps là-dessus, c'est symptomatique. Attention Extra dans les airs, face à Atomic, il arrive à prendre le challenge, J-Naps qui peut récupérer, J-Naps qui fait Prisette, il ne pourra pas rejouer cette balle Seiko, qui peut dégager 1 minute restante, Chicago sur le wall, Seiko qui le bloque totalement, le petit décalage pour Monkey, on n'aura pas lieu, Atomic face à Extra, attention à ce challenge, il ne peut pas tirer tout de suite, il a réussi à la retrouver, le corner, J-Naps qui la met sur le backboard, la frappe de Chicago est bloquée, J-Naps derrière qui tend sa chance, mais le backboard est défendu, quoi que, Simon Kimoun pour dégager. Attention Atomic, ils vont nous donner quelques frissons, je pense les G2 dans ces derniers instants, Extra est battu, Atomic va pouvoir repartir, quoi que, Extra il se bat comme un diable, son objectif est simple, c'est la couronne, 30 secondes, Bashi. Chicago la double taille, J-Naps la frappe, ce n'est pas cadré, les G2 ne cadrent pas leur tir, et les BDS vont pouvoir continuer d'avancer, Extra qui va réussir à la décaler, quoique il s'est fait bloquer Atomic, Seiko, c'est Seiko qui gagne ce challenge, qui remboît la balle dans le camp, Monkey Moon qui vient marquer, Monkey Moon à 12 secondes, 3-0, la couronne est quasiment sur sa tête, Monkey Moon, c'est absolument splendide, quel symbole que ce soit lui qui aille marquer, dans les derniers instants, on y est Bashi, 12 secondes, et nos 3 français sont champions du monde. Attention à ceux qui comme Seiko, qui va pouvoir la reprendre, le risque n'est déjà plus là, il ne reste même plus assez de temps, les G2 sont éliminés, 5, 4, 3, 2, 1, BAN ! On est champion du monde, la France est championne du monde, de Rocket League, sur cette saison RSS 2021-2022, ils n'en peuvent plus, ils n'en croient pas les yeux, vous voyez Mew évidemment, et ils peuvent se prendre dans les bras évidemment, ils ont tellement bossé, ils ont tellement douté, et maintenant, ils sont sur le toit du monde. Ils sont sur le toit du monde, ils sont le toit du monde, tout simplement, au-dessus c'est le soleil, BDS, Monkey Moon est à terre, Extra aussi, c'est incroyable, ce trio, ce quatuor bien sûr, avec Mew, avec ce coach, qui les a emmenés jusqu'ici, quelle équipe, Monkey Moon, je pense que personne ne mérite plus que ça, Mew t'es trop mignon ! Que dire ? Que dire ? Évidemment, évidemment, Mew qui est arrivé pendant le troisième split, évidemment, il est arrivé début mai, il venait de League of Legends, il venait de la section League of Legends de BDS, et il a pris cette équipe à bout de bras, une équipe qui sortait d'un top 8 uniquement, décevant pour eux, avec un perfect sweep encaissé face à FaZe, et il a réussi à remonter cette équipe, qui est allé chercher une double victoire, une finale, et derrière, il y a eu ce major terrible, où on s'est dit, ça y est, c'est la fin de BDS, il va falloir compter sur Moist, ils viennent de nous prouver qu'on avait tous tort, ils viennent de nous prouver qu'il ne fallait pas douter, et cet homme-là, il est de nouveau dans le cœur de tout le monde, pour être champion du monde, et c'est pas pour rien. L'Europe s'est imposée, à la fin de ces Worlds, nous avons un nouveau champion du monde, non ce n'est plus K-Dop, ce sont Monkey Moon, Extra et Seiko, j'allais l'appeler Enzo, Seiko, Enzo, Grontin bien sûr, Alex Paoli, Alexandre de son prénom complet pour Extra, et Evan Roger, pour notre très cher Monkey Moon, ils sont merveilleux, ils ont les larmes aux yeux, ils peuvent les avoir sauf Seiko, parce que c'est une machine, vous le voyez bien, il n'est pas humain ce jeu, c'est sa première saison, Justin avait fait The Rookie of the Year, c'est Seiko The Rookie of the Year, quelle performance, quelle prestation, il n'y a plus aucun suspense désormais, est-elle un symbole, BDS, pour qui la seule et unique faiblesse, c'était leur mental, et bien dans cette finale, ils ont fait preuve d'un mental d'acier, c'est eux qui ont dicté le rythme, c'est eux qui ont bouffé, les G2 Esports, qui eux, malheureusement, n'ont pas réussi à faire tenir leur nerf, un G2 béguillant, un G2 invisible, un G2 qui n'a pas pu trouver ses armes dans cette finale, mais ça nous va, c'est pas mérité pour G2, qui mériterait beaucoup plus, oh là là, oh là là, mais oui, mais si, mais il est pour toi, il est pour toi, alors qu'Arojo est là, évidemment, lui qui a accompagné BDS, tout au long de ses Worlds, ils sont beaux, ils sont beaux nos trois joueurs, il est beau, notre coach aussi, Seiko et sa petite amie, qui se prennent dans ses bras, qui l'a accompagné à Dallas, aïe, 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 c'est magnifique, ces images sont absolument magnifiques, allez le chercher ce trophée, j'en peux plus, j'en peux plus, Vachy, non mais oui, il faut soulever ce trophée, il faut, oui, c'est le moment, BDS, BDS, les champs des Nord-Américains, concernant les méchants Européens, la team considérée, voilà, à abattre pour l'Europe, et bien cette fois-ci, non, ils ne réussiront pas à le faire, ni Kakor, ni Furia, ni Titu, n'aura réussi, ils peuvent le prendre ce trophée, j'ai l'impression, Vachy, BDS, sur cette saison RSS 2021-2022, j'ai bien l'impression, qu'ils sont champions du monde, bravo, ils l'ont fait, ils l'ont fait, embrasse-le, ce trophée extra, tu le mérites tellement, toi, mon petit monnaie, et à Seiko, évidemment, Mew, qui le soulève lui aussi, bravo, à cette équipe, à ce quatuor, tous les gens qui sont derrière eux, puisqu'ils ne sont pas que, eux 4 évidemment, il y en a plein d'autres, ils le font, leur premier titre, le titre de champion du monde, Monkey Moon, et champion du monde, c'est tellement évident, mais c'est tellement bon quand même, c'est vrai, c'est vrai, vous en avez les larmes aux yeux, c'est incroyable, bravo, c'est dur, c'est dur de se retenir, c'est dur de se retenir, on va être tout à fait honnête, c'est tellement quelque chose, qu'on voulait voir, soyons honnêtes, après ce qui s'était passé, pendant les RFCS X, après le fait de les voir en LAN, chuter, ne pas réussir à être à leur niveau, tout ce qu'on voulait, c'était qu'ils aient ce trophée, tout ce qu'on voulait, c'était qu'ils soient récompensés, pour les efforts qu'ils nous avaient donnés, pour avoir fait évoluer la méta, de manière aussi claire, que ce soit avec une domination monstrueuse, et bien cette fois-ci, ce sera bien le cas, ils vont évidemment recevoir leur médaille, et ça, ils vont pouvoir la chérir encore très très longtemps, parce qu'elle est historique celle-là, elle est historique, clairement, clairement, quelle équipe, quelle victoire, merveilleuse, oh bordel, oh bordel, oh, la foule qui les acclame, la Dikis Arena, Dallas, et ils ont un petit peu le sub, mais ils les acclament quand même, c'est vrai, pour la huitième fois de son histoire, l'Europe récupère un trophée, et vient montrer une fois de plus, septième, 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 on va avoir évidemment l'interview, on demande une acclamation, une ovation, un tonnerre, pour nos champions du monde, et on va pouvoir passer à l'interview, on veut savoir ce qu'ils pensent, c'est maintenant que jamais, on a attendu, 900 jours, plus de 900 jours, pour avoir ces nouveaux Worlds, et maintenant, nous y sommes, et je peux voir l'émotion dans vos yeux, qu'est-ce que vous ressentez ? Je n'ai pas de mots pour décrire tout ce qui nous arrive, je ne réalise pas encore, merci. Couronner un champion, ça ne vient pas tout seul, il y a énormément de sacrifices, qui vous a fait arriver jusqu'à maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer, les sacrifices que vous avez dû faire, pour arriver là ? Quand tu travailles dans les sports, que tu sois coach, manager, ou joueur, c'est un travail qui te prend toute ta vie, tout ton temps, mais c'est la passion, beaucoup d'émotion, de la compréhension, et réussir à comprendre avec qui tu joues, les gens, les humains qui sont avec toi, des sacrifices, mais on l'a fait ensemble, et la décision de tous ces sacrifices était bonne, puisqu'ils ont maintenant le titre de world champion. Champion du monde ! Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose justement, sur ce que ça peut faire de gagner ici, sur ce stage ? Après Londres et la défaite, je suis tellement heureux de prouver à tout le monde, qu'on est la meilleure équipe, les meilleurs. Maintenant, on peut parler évidemment du major de Stockholm, qu'est-ce qui s'est passé avec le changement, évidemment, que vous avez pu faire depuis votre victoire à Stockholm ? Je veux dire, Seiko's rival est une très bonne chose pour nous, un très bon event, je pense que nous avons fait très bien, Marc aussi, un shout-out à lui aussi, et... Petit shout-out à Marc, parce que évidemment, cette saison de ses parfaite sans lui, clairement. Je ne sais pas comment vous décrire une chose, mais... Il a du mal à parler, comment lui en vouloir ? C'est le seul capable de parler, malheureusement. Il y a des gens qui veulent comme vous, il y a des gens qui veulent venir sur ce stage, sur cette scène, et avoir ce trophée aussi. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Sur les sacrifices que vous devez faire, le travail que vous devez donner. Ne jamais douter de soi-même, continuez de pousser, et vous y arriverez. Je ne sais pas si c'est 100% vrai, mais ça a marché pour eux, en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire, de partager cette scène, avec tes teammates, mais tes amis aussi ? Mes teammates sont ma famille, ma seconde famille. C'est tout pour moi. Family is everything, oui, c'est vrai. La famille c'est tout. Le tournoi a été long, l'année a été long. Et maintenant, je veux que les 13 000 personnes présentes dans cette arène, et les personnes dans cette arène, et vous, évidemment, vous puissiez chanter, scander, et applaudir BDS, qui est la meilleure équipe du monde, cette année. Les images sont magnifiques. L'émotion est incroyable. J'en ai vu des choses méritées dans ma vie, mais celle-là, elle a fait vraiment plaisir. Grandelle. Je n'ai plus beaucoup de mots à force de les voir. Soulevez le trophée encore. Encore et encore et encore. Ne vous arrêtez plus. Lorsque vous serez chez vous, faites de même. C'est fait. C'est fait pour BDS, c'est fait pour la France qui, pour la première fois de son histoire, va aller chercher un titre avec une équipe 100% française. Si maintenant, vous aviez encore des doutes sur le fait que la France est le meilleur pays du monde sur ce jeu vidéo qu'est Rocket League, je ne sais plus quoi vous dire, je ne saurais pas comment vous convaincre. On est beaucoup trop forts, Bashi. Ils sont beaucoup trop forts. Pas que, effectivement, on pense évidemment au Sender de Fifi, on pense à Vazira qui n'est pas passé loin et qui lui aussi méritait ce trophée. On pense à la Cacor, bien évidemment. Et tous ces joueurs extraordinaires qui peuplent notre communauté depuis très longtemps, tous ceux qui ne sont pas encore ici, Yato, etc. Je ne vais pas tous les citer, je vais en oublier, ça va me vénérer. Et je n'ai pas envie d'être vénère maintenant. C'est trop bien joué, c'est trop beau. On va passer la parole au DS qu'on n'a plus grand-chose à dire. On va rester sur ces images, peut-être, je ne sais pas, la régie décidée. Faites-vous plaisir, tout simplement, le DS, c'est à vous. Merci Bashi, merci LifeE School, merci pour votre cast, merci d'avoir accompagné ce titre, cette consécration, la team BDS, championne du monde dans cette saison RLCS 2021-2022. Oui, c'est mérité, c'est mérité. Est-ce qu'il y a un titre de champion du monde aussi mérité que celui-ci ? Comment ne pas être ému, comment ne pas être fier parce que l'équipe le mérite et ça fait deux ans qu'ils se battent pour ça. Ils auraient mérité pour moi de gagner la saison des RLCS X et là, ça leur arrive avec Seiko, le rajout de Seiko. Donc, c'est juste mérité et bravo à eux. Une saison extraordinaire. Cette année, quatre titres remportés. C'est le cinquième, ici, le titre suprême, celui qu'ils convoitaient depuis plus d'un an. En RLCS X, ils ont été ultra dominateurs. Huit titres sur douze la saison dernière, 2020-2021. Malheureusement pour eux, le Covid a fait qu'il n'y avait pas de Worlds, pas de possibilité pour eux de décrocher ce titre de champion du monde qu'ils ont enfin, qu'ils sont enfin allés chercher, RAS. Oui, c'est d'autant plus beau que, comme on dit, aller au top une fois, c'est une chose, mais il restait, c'en est une autre. Et ils auraient dû gagner les Worlds pendant ces années où il n'y en a pas eu. Ils ont subi des revers assez catastrophiques. Mais malgré ça, ils sont allés chercher ce titre-là. Je trouve ça absolument fantastique. C'est beau, c'est beau. C'est ultra mérité. Bashi, Life, on tout dit, l'émotion sur le visage des joueurs de Mew qui font en larmes Monkey Moon, extra Seiko et son petit regard malicieux. Il n'y a rien de plus mérité. Cette équipe qui représente les couleurs de BDS, on parle beaucoup de cette structure qui a beaucoup de moyens, mais ils sont allés chercher ce roster dans la deuxième division à l'époque qui existait. Ça s'appelait ARG. C'était une équipe avec Monkey Moon, avec Marc Bayeit et un autre joueur espagnol qui a obtenu sa qualification pour les RLCS au moment où le format est devenu ouvert. qui se sont qualifiés pour les RLCS pour rien ou pas tant que ça. Dans tous les cas, ce n'est pas l'argent qui a créé cette structure. Où est Ras ? Il faut bien comprendre que BDS est créé autour de Rocket League. Si je ne dis pas de bêtises, c'était leur premier esport. C'est parti de Rocket League et de ce roster qui n'était pas des joueurs connus au moment où BDS les a pris. Ils sont allés leur offrir un titre. La structure a grandi en même temps que ce roster et c'est vraiment une super belle histoire. Il n'y a vraiment rien de plus beau et plus mérité. Ce n'est pas une équipe qui a été montée à coups de millions. Ce n'est pas le Qatar. Certes, il y a des moyens. Je suis beau. Allez. Pas grand-chose à rajouter. Une équipe ultra dominatrice. Sur cette finale, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il n'y a pas eu avec deux équipes qui jouent le même style de jeu. Si tu joues le même style de jeu que BDS, ça ne passe pas. C'était sûr. C'est ce que je disais au début du BO. Je ne voyais vraiment pas BDS perdre. Ça s'est vu dès les premières minutes. C'était des play styles différents mais tu avais vraiment l'original et la copie. Et c'est marrant parce qu'on a eu quelques discussions aussi avec Econ. Mais quand on voit la domination qu'a G2 en Amérique du Nord et quand on voit à quel point ils se sont fait clap en finale et je ne crois pas qu'ils aient déjoué G2. C'est juste que à ce petit jeu-là de jouer en équipe, de jouer intelligemment, ça, ça sert à dominer une région où ça saute partout mais à ce petit jeu-là, les BDS sont les plus forts. Cette finale, en fait, elle est à l'image de leur domination sur ces deux années d'e-sport de Rocket League. Il n'y a pas eu de match. Oh, Saiko MVP de la compétition peut passer vite fait sur le clean feed pour avoir le visuel. J'allais y venir, j'allais vous le proposer. Je pense que c'est assez évident pour tout le monde. Spleen, ne te cache pas, viens toi aussi pour conclure ces words. Oui, Ekon, tu veux rajouter quelque chose sur la finale ? Non, comme tu l'as dit, Saiko, il a été trop fort. Les trois joueurs, en vrai, sur la finale, étaient vraiment forts et juste BDS, ça a été au-dessus. Ils ont dominé G2 et c'est la meilleure équipe du monde sans débat. Et comme un symbole, effectivement, tu l'as dit, le dernier but qui est inscrit par Monkey Moon, c'est celui qui s'est le moins illustré. Pourtant, c'était lui, le fer de lance, le meilleur joueur du monde. Au final, il a mis sa petite redirect pour venir conclure cette compétition. Il est là, il est là, mon pote. Ben oui, il n'y a pas photo sur cette finale. La manière dont s'est déroulée la compétition, j'ai envie de dire que BDS a assuré, oublié le RLCX Championship, le petit dérapage face à Vitality. On a laissé ce titre européen à Vitality pour aller chercher en cette année 2022 le titre de champion du monde. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? BDS ? Est-ce que quelqu'un a une objection à la victoire de BDS ? Eh bien, écoutez, c'est l'heure de vous remercier parce qu'il est très, très tard de remercier toute l'équipe de Rocket Baguette et tous ceux qui ont travaillé sur cette saison RLCS. On va commencer par Motorola, notre sponsor. Il y a eu une multitude de dingueries inscrites. N'hésitez pas à vous poster le plus beau but de cette compétition sur le Discord Rocket Baguette pour espérer remporter un Edge 30 Pro. Merci, Motorola, de nous avoir fait confiance pour bosser ensemble sur toute cette saison RLCS. Merci à MGG TV qui nous a accueillis dans ses locaux tout au long des majors et pour SeaWorld qui nous a confié ce très, très beau studio. Un véritable plaisir. Merci aux équipes de Webédia qui nous ont accompagnés aussi sur la construction de cette production, de cette saison RLCS. Merci à Jérôme et à Rouen, à la régie qui nous ont accompagnés sur ces six jours de compétition. Vous avez assuré les mecs. C'était Thibaut aussi qui nous a fixé enfin les petits soucis de Clean Feed qu'on a eu en début de compétition. Les équipes Rocket Baguette, elles sont nombreuses, très nombreuses à travailler dans l'ombre au Community Management pour faire vivre le Twitter, l'Instagram, le TikTok que je vous invite à aller suivre. Bien évidemment, on s'appelle Rocket Baguette sur tous vos réseaux préférés. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil pour aller voir des postes de but, nos actualités, les tournois qui vont se dérouler ainsi de suite. Ce soir, il y avait Esperanza, Choconeco et le Big Boss 18-IC de retour de vacances. J'espère que tu ne regrettes pas d'avoir quitté la Corse pour suivre cette finale et assurer le coverage sur le Twitter Rocket Baguette. Merci à 18-IC encore une fois pour l'encadrement. C'est notre responsable éditorial. Il fait un taf absolument incroyable. Tu es une perle, tout comme Sparta qui encadre les assets managers. Merci à vous les gars. Vous avez assuré tout au long de cette saison et j'espère qu'on va bosser encore longtemps ensemble. J'espère que ce n'est que le début. 18-IC, le GOT, effectivement. Et Sparta aussi. Sparta, tu sais, c'est toi mon préféré. 18-IC, c'est un bien Gremlins. Ce soir, il y avait Taluan aux Asset. Merci à toi, Palacium, notre dictateur artistique qui nous accompagne depuis les débuts de Rocket Baguette. Il est là avec nous depuis 2017 et comme toujours, ses habillages sont absolument exceptionnels. merci aux modérateurs qui ont assuré ce soir. Il y avait beaucoup de monde. On n'a pas battu le record mais ce n'est pas grave. On a fait de notre mieux. On a essayé. Ce sera pour la saison prochaine sans nul doute. Il était tard. Les Worlds en 2023. Ce sera en Europe. Peut-être en France. On ne sait pas. On croise fort les doigts. Les modérateurs, du coup, merci à vous. Merci aux équipes de Maverick et de Sacrificiera. Greg du futur, tu as fait un gros boulot et tous les autres. Je ne vais pas vous citer. Je n'ai que Greg du futur en tête. Gapsol ? Tu es dans notre équipe. Greg, Gapsol. Merci à toi. Nos invités qui nous ont accompagnés. Econ, ça a été un véritable plaisir de t'avoir. Je pense que tu as droit à ton ovation. Il y avait également l'un qu'en début de semaine. Il y avait Ferra, il y avait Prime hier. Merci à vous de nous avoir accompagnés, d'être venus partager votre expertise avec nous sur le plateau. Merci à tous les casteurs. Bashi, Life, Razor, Ima, Rasmeltor, Luthi. Merci à ceux qui n'étaient pas là. Il y avait Fufu en vacances. J'espère que tu as profité de tes vacances. Merci à Finish, bien évidemment. Fifi, 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 Fifi. Top 9 monde, top 9 monde, Fifi, bientôt World Champion. Fifi, on compte sur toi. Tu es premier à un grand avenir en tant que coach. Moi, je préférais t'avoir avec nous en tant que casteur, mais tu as l'air plutôt bien avec tes joueurs et je pense que tu peux faire du très, très bon boulot et que tu peux, toi aussi, aller chercher ce trophée. Il y a aussi Hazer qui est avec nous, Blanc, Damascus, qu'on salue, qui sont avec nous, que vous pouvez retrouver sur le Twitch Rocket Baguette. le staff élargi, Limbo, notre éditeur, notre monteur qui va vous faire un super montage, un super after movie de ces words. Il a assuré sur les majors précédents. Merci à toi, Limbo. Merci à tous nos admins RBRS qui nous permettent, en plus de nos diffusions, d'organiser des compétitions auxquelles vous pouvez tous participer. Si vous êtes au-dessus de Diamant 1, mais vous êtes un chat d'experts, vous êtes tous au-dessus de Diamant 1. C'est que des GC. À vous lire, vous êtes tous des GC. Moi, je vous crois. Moi, j'ai confiance. Un petit peu naïf, le mec. Je crois que c'est tout. On va se donner rendez-vous le 28 août. Merci à vous. Merci à Spine. Merci à Spine. Le cofondateur de Rocket Baguette. On avait casté la finale précédente des Worlds en décembre 2019 à notre grand malheur. On avait pris beau... Nous, on avait eu une game set. Sori, les gars, ce n'était pas serré. C'était un stomp. On n'a eu aucun doute sur l'issue de cette finale. Mais voilà. Si vous allez voir le replay du Vitality Energy finale RLCS saison 8, vous pourrez entendre cette formidable voix très, très, très puissante. Cofondateur, à mes côtés, de Rocket Baguette. Il travaille dans l'ombre, bien évidemment. On se donne rendez-vous pour les Urban Series le 28 août prochain. C'est dans deux semaines. Rendez-vous à l'e-spot. Ça va être super fun. Si vous ne pouvez pas venir à Paris et nous rendre visite, ce sera à partir de 11 heures sur le stream. Merci à Undi, notre photographe qui est là, juste à côté de la caméra. Merci Undi. Vous retrouverez ces magnifiques clichés sur Instagram. On la créditera. Vous pourrez aller la suivre. Elle fait de magnifiques tatouages. Merci aux visiteurs. Kéké, Keryanoni qui a passé quasiment toute la semaine avec nous. Travis qui est passé nous voir. La meuf à Razor. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. C'est vrai, je remercie tout. On est champion du monde sur Rocket League. Merci BDS. Bravo Seiko. Bravo Monkey Moon. Bravo Extra. Bravo Mew. Bravo Marbayet. On ne t'oublie pas. Les Français, c'est les meilleurs. On envoie le générique et on va se coucher. C'est les murs du joueur warranté. La 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 la. Soldat du Nord. La 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 la. La 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 la. merchandise. Blaz prosризKingdom手. Blaz jal Ukraine. Blaz verloren. Blaz phenomeniUCKpping. BlazwidCar ..etchimage si language.." Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501